Est-ce que vous connaissez Clément Victorovitch ? C'est le monsieur rhétorique, c'est le monsieur déboumcage, c'est le monsieur traduction du moi profond de Yann Barthez. Et peut-être un de ses maîtres rondeliers, on ne sait pas. En tout cas Clément est très très à cheval sur le sens des mots. Et là, il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé dans ma vidéo sur qu'il retourne en Afrique, la polémique autour de qu'il retourne en Afrique. Victor, Clément, a pris une position assez originale par rapport à son camp, c'est-à-dire que lui il a dit non, non, il n'a pas dit retourne en Afrique, il a dit qu'il retourne en Afrique et il parlait des gens qui étaient sur le bateau, du bateau lui-même, etc. En gros que le bateau avec tous ses occupants, tous ses passagers, retourne en Afrique. Et on a le droit de dire ça en France. C'est une position politique, ce n'est pas Racims. Alors voilà, forcément il s'est fait un putain de shitstorm parce que de un, il est allé contre la mauvaise fois gauchiste et ça c'est interdit. Contre l'émotion et la mauvaise fois gauchiste, c'est horrible, il n'y a rien de pire en fait, aller contre l'émotion. C'est comme si tu dis, ta femme te dit, comment elle est ma robe ? Et tu lui dis, t'es peut-être un peu serré dedans. Tu es une grosse vache, c'est ça ? Dis-lui que tu es une grosse vache. Là, il faut que tu fermes ta gueule, il faut que tu ailles lui acheter des chocolats et une fleur. Tu ne peux pas essayer de débunker, tu ne peux pas essayer de discuter, d'essayer de théoriser, d'essayer de rationaliser. Tu vas acheter des chocolats, tu te roules par terre en boule en disant pardon, pardon, tu es la plus belle de femme. Voilà, c'est ce qu'il faut faire avec la gauche. C'est une grosse femme en surpoids capricieuse, la gauche. Et du coup, il a fait ça. Il s'est mis en opposition. Du coup, il est un petit peu dans l'embarras parce que maintenant, il marche un peu sur des oeufs. Et je pense que moi, s'il a fait ça, c'était avant tout pour des raisons professionnelles, pas pour des raisons éthiques. Voilà, parce que moi, j'ai déjà vu faire preuve de mauvaise foi, mais au carré, ce mec qui se targue d'être très objectif. En fait, il est extrêmement partial et militant. D'accord ? De toute façon, il ne serait pas là où il est s'il ne l'était pas. Donc voilà. Mais là, je pense que sur ce coup-là, sur le coup de qu'il retourne en Afrique, il était obligé de dire la vérité parce que de toute façon, tout le monde sait que c'est un coup monté, que c'est de la manipulation émotionnelle, etc. Et du coup, vu que c'est son taf, lui, de dire le vrai sens des mots, il ne pouvait pas se permettre de rentrer dans la combine, dans cette combine-là. Mais lui, c'est uniquement professionnel. Ça n'a rien à voir avec l'éthique. S'il était moins cramé, s'il risquait moins gros, il aurait participé. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense qu'il est aussi fidou et de mauvaise foi et menteur que les autres. On y va. On va regarder la sauce. Les Clémentos. Clémentos. Clémentitos. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des extraits d'une émission. Je ne savais pas qu'il était sur Twitch. Donc, il est sur Twitch. Du coup, ça lui fait plein de pubs pour son émission Twitch. En tout cas, les gauchistes, regardez plutôt lui que Danny Erase ou n'importe qui d'autre. Lui, au moins, il a lu quelques bouquins. Il est un peu dans la vraie vie. Il travaille. Il voit des gens qui ne sont pas forcément tous des gauchistes. Parfois, il doit parler avec des gens de droite. Il doit être un petit peu plus raisonnable, un peu moins sectaire que tous les autres gauchistes qu'il y a sur Twitch qui sont en boucle, qui sont très dangereux selon moi. Franchement, je les trouve très dangereux. D'ailleurs, on a vu ça tout à l'heure avec la vidéo sur Mouffette. Alors, déjà, la première chose à remarquer à propos de Clément, c'est qu'il a glow up, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est passé d'un look à un autre. Maintenant, il est looké, notre petit Clément. Crâne rasé, petite lunette fashion, petit sweat noir, petite chaîne à la papessito. Est-ce que vous vous souvenez à quoi il ressemblait avant ? Il n'y a pas si longtemps, il ressemblait plutôt à ça, les copains. Donc voilà, il est passé chez le relooker de Canal+, et ça va beaucoup mieux. Avant, on aurait dit Ebrick Choprade en surpoids et en dépression. Donc voilà, c'est bien, c'est bien. Déjà, c'est bien. Il a compris qu'il faisait un boulot de télé et que la forme comptait quand même un minimum. C'est bien Clément, on est avec toi. Bravo. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous dit à part ça ? Ce sont les dangers de Twitch. Depuis quelques heures, la fachousse faillera. Les vilains, les méchants, les méchants. Relais des extraits tronqués de mon live d'hier qui me font passer pour un grand défenseur de Grégoire de Furnas. Un trade pour rappeler précisément ce que j'ai dit. Non, absolument, tu ne passes pas du tout pour un défenseur, tu passes pour un mec objectif qui dit la vérité, c'est-à-dire que tu n'aimes pas Grégoire de Furnas, tu le répètes assez de fois dans les extraits qui ont été produits par F2 Souche. Tu dis que tu n'aimes pas les idées de l'extrême droite, que tu les combats, que tu trouves ça nauséabond et que ça te donne envie de vomir, carrément. Mais force est de constater que ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit retourne en Afrique. Il a dit qu'il retourne en Afrique, qu'il parlait du bateau et que tu estimes que ça fait partie du débat d'idées politiques, du combat politique et qu'il a le droit de penser qu'un bateau plein de migrants illégaux doit retourner en Afrique. Voilà. Que toi, tu n'es pas d'accord avec ça, qu'il faudrait accueillir tous les Africains du monde. D'ailleurs, je t'invite Clément à accueillir des Africains chez toi. Tu as l'air d'avoir un joli petit appartement. Je pense qu'en se poussant un petit peu, tu pourras en accueillir deux ou trois. Donc, n'hésite pas à montrer l'exemple. J'aimerais bien que les gauchistes commencent à, surtout ceux qui ont de l'argent, parce que tu dois bien gagner ta vie, commencent à montrer l'exemple, commencent à montrer leur cohabitation, leur colocation avec des migrants, parce que des gens, des migrants qui dorment dans la rue à Paris, il y en a beaucoup, Clément. Il y en a beaucoup, Porte de la Chapelle et ailleurs. Tu pourrais faire des heureux. Tu y vas en Uber, tu dis les gars, j'ai deux, trois places. Voilà, mon appartement est grand. J'ai deux, trois places. Venez à la maison. Je vous nourris, je vous fais prendre des douches, je vous habille, tout ce qu'il faut. J'ai assez d'argent pour ça. D'ailleurs, au pire, je pourrais faire une petite quête sur Twitch pour m'aider si ce n'est pas assez, si mon salaire ne suffit pas. Et vas-y, montre l'exemple, Clément. On en a marre que vous parliez. Montrez l'exemple. Vu que vous dites vous-même que l'État est défaillant, il est temps que des gens courageux et vertueux et volontaires prennent le flambeau de la générosité et relève leurs manches, tout simplement. Alors, commençons par le commencement. La phrase retourne dans ton pays et l'expression la plus commune est insupportable du racisme ordinaire. Dans le brouhaha de l'hémicycle, nul doute que c'est ce que Carlos Martens, Bilongo et les députés de NUPS ont cru entendre. Non, ce n'est pas vrai, je ne crois pas. Mais peut-être que oui. En ce sens, leur réaction ne peut que témoigner d'une émotion sincère et éminemment compréhensible. Ensuite, oui, de mon point de vue, quand on scrute l'ancien tweetier de la séquence telle qu'elle se détache du compte-rendu officiel d'hypothèses la plus probable, c'est que Grégoire de Fournas réagissait sur le fond de la question non pas retourne en Afrique, mais que les rescapés retournent en Afrique. Je ne détaille pas l'analyse et dans mon live Twitch, qu'est-ce que ça change ? C'est simple, c'est la frontière qui sépare l'interjection raciste de l'expression d'une position politique, une position déjà exprimée à maintes reprises par le RN. Les navires humanitaires ne devraient pouvoir accoster sur les côtes européennes. Une position xénophobe, élaborée pour flatter les opinions racistes d'une partie de la population, une position qui jusqu'ici, et je le déplore, ne suscitait pas un tel émoi. Une position que j'ai en horreur et que je combats, mais une position politique malgré tout. Alors, il va falloir m'expliquer en quoi c'est raciste de vouloir renvoyer les migrants illigaux chez eux. Parce que moi, je connais des Renois et des Robeux qui veulent renvoyer les Africains illégaux chez eux. Est-ce qu'ils sont racistes ? Est-ce qu'ils sont auto-racistes ? Est-ce qu'ils sont racistes d'eux-mêmes ? Est-ce que quand ils se voient dans la glace, ils s'insultent comme ça ? Ils disent « Retourne dans ton pays ! Retourne dans ton pays ! » « C'est l'Africain, retourne dans ton pays ! » Est-ce qu'ils se font ça ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est bizarre. Mais bref, je ne sais pas. L'Assemblée nationale, c'est le lieu où s'expriment et s'affrontent les positions politiques. La liberté d'expression des députés y est totale. C'est la loi. Ils ne peuvent y être poursuivis pénalement pour leurs propos. Parce que toutes les opinions, même les plus haïssables, doivent pouvoir y être réfutées. Les injures y font l'objet de sanctions, pas les positions. En ce sens, oui, la décision du bureau de sanctionner Grégoire de Fournasse me paraît contestable. Pour être diaphane, je ne soutiens ni ce député, ni son parti, et encore moins leurs idées. Mais cela ne m'empêchera pas de parler quand il me semble que le discours ambiant mérite d'être nuancé. Enfin, pour conclure, sur ce qui m'affecte le plus, aujourd'hui, toute une partie du champ politique et médiatique s'est insurgé qu'on demande à des rescapés de retourner en Afrique. Où était-il quand, hier, toute l'Europe fermait ses portes à l'Aquarius ? Pour celles et ceux qui veulent mon analyse rhétorique, des échanges à l'Assemblée, ainsi que mon point de vue détaillé, je vous renvoie au live Twitch. Et en bonus, on y aperçoit mon chat. Ah ouais, il veut vraiment me peser sur Twitch. Il veut vraiment... J'ai mon chat, j'ai une piscine gonflable, j'ai tout ce qu'il faut, les amis. Venez inviter des copains si vous voulez. OK. Donc voilà, bon, écoute, il répète... Enfin, j'ai compris exactement ça dans les extraits qu'on a vus. Je ne vois pas en quoi ça en rajoute, ça en enlève. En gros, il se justifie par rapport aux fous furieux qui doivent l'attaquer depuis hier en lui disant « T'as pas honte de dire la même chose qu'on est fachouille ! » Et il en profite pour faire un peu de pub pour sa chaîne Twitch. Twitch, je suppose qu'il veut, qu'il souhaite concurrencer Samuel Laffont, qui est le monsieur télé. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui regardent Samuel Laffont sur Twitch alors que le mec passe à la télé. Il va falloir m'expliquer le concept. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, ils veulent de la télé sur Twitch. Voilà. OK. Bon, écoutez. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun souci avec ça. Bon. Donc, voilà. Et moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi on juge que c'est raciste alors qu'il y a plein de gens d'origine étrangère qui veulent faire respecter les lois qui encadrent l'immigration dans ce pays et du coup expulser ou renvoyer chez eux les gens qui sont venus illégalement dans notre pays parce que, oui, ce sont les premiers à souffrir de l'image déplorable que certains migrants illégaux qui, vu qu'ils sont illégaux ou parce que c'est dans leurs habitudes, pratiquent la criminalité et la délinquance pour survenir à leurs besoins, eh bien, ces gens-là, ils donnent une image infecte et très mauvaise aux personnes d'origine africaine présentes sur notre territoire et qui, eux ou elles, essayent de s'en sortir par des moyens légaux en travaillant et en étant toujours plus courageux, en étant des gens qui ne posent pas de problème à ce pays. Qu'est-ce qui cause le plus de tort aux Africains qui travaillent dans ce pays, en termes d'image ? Est-ce que ce sont les racistes du RN qui, a priori, les détesteraient foncièrement, etc. ? Moi, je ne sais pas. Ou est-ce que ce sont les délinquants qui partagent leur origine et qui font n'importe quoi dans les rues ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Absolument, je ne sais pas. Est-ce que c'est Jordan Bardella qui cause plus de tort à l'Algérie ? Ou Eric Zemmour ? Ou Baya qui a tué la petite Lola ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Bon. En tout cas, moi, j'ai mon avis sur la question et vous le connaissez. Abonnez-vous à cette chaîne. Mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. A plus tard. Et force à Clément. Super, super relooking Clément. C'est bien, c'est bien. Sous-titrage ST' 501